Les élèves travaillent sur un projet en trois parties. La première partie est la résolution d'un problème sur la proportionnalité, dans lequel les élèves ont à adapter différentes recettes à de nouvelles quantités. Des variables didactiques différentes permettent un travail différencié et une émergence de plusieurs procédures. La constitution d'une affiche et la réalisation d'un oral constituent les deux autres parties du projet qui sont conjointement travaillées avec le professeur documentaliste. Pour la préparation de l'oral, la tablette sera utilisée avec deux objectifs différents. On a joué à prendre pour scanner mes solutions. C'est quelle application ? Ah oui ! C'est l'air conne. C'est un peu de coquette. Oui, c'est un peu de coquette. Mais ça, c'est quoi ? Crétères pour un exposé dans Paris. Et là, du coup, on arrive avec le tableau de la menthe. Ne passe-t-il. Parce que si je stresse, après, ta voix, ça va ressentir dans ta voix. Articulé, articulé. C'est un des marques, c'est ton idée. Articulé. C'est un des marques. Oui. Oui. Oui, être expressif. Il ne faut pas que tu sois en milieu. Si les gens nous écoutent, il faut que ça soit bizarre. Sinon, les gens ne vont pas nous écouter. Ça ne va pas les intéresser. Être compréhensible et se faire entendre. Vous savez, quand tu as la feuille devant toi, tu parles. Il ne faut pas que tu parles comme ça, sinon les gens ne vont pas t'entendre. On a déjà mis regarder les élèves. Regarder les élèves. Chaque élève doit parler autant et s'entraîner pour l'élève. Donc regarder les élèves et parler fort. Mais on peut peut-être valider une autre pour qu'ils le voient les autres. Regarder les classes en parlant. Mettre le temps. Chaque élève doit parler autant. Il faut artificiellement. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Expliquer nos images. Expliquer nos calculs. Oui. Expliquer nos calculs. De l'entraînement. Expliquer ce que l'on a mis sur la fille. Une fois les critères établis, les élèves organisent leur exposé afin de pouvoir se filmer avec la tablette. On est en train de préparer l'oral d'un problème. On va se repartir les tâches. On va se relier seulement à ce que nous on va dire. C'est pas la peine de se relier avec toi. Je pense qu'on peut faire par quatre. Ensuite, qui veut dire tous les calculs sur la quantité. Il n'y en a pas mal. Moi, je vais bien dire la phrase là. Mais c'est petit. Et moi, je ferai avec quelqu'un. C'est parti. Les cookies tout chocolat. Nous avons une recette pour faire 18 cookies et nous voulons en faire 30. Comment allons-nous faire ? Recette pour 18 cookies. Les ingrédients. Nous avons ensuite fait les calculs pour trouver les ingrédients pour un cookie. 200 divisé par 18 égale 11, donc 11 grammes de chocolat noir. 200 divisé par 18 égale 11, 11 grammes de pépites de chocolat. 60 divisé par 18 égale 3,5, donc 3,5 grammes de beurre. Nous avons ensuite réalisé les calculs pour trouver le budget total des ingrédients. Donc, les calculs sont 19,18 plus 7,56 plus 1,79. Donc, au niveau du comportement, enfin, de la posture... Déjà, moi, il faut que je baisse. Il faut regarder un peu son public. Et je pense qu'on pourrait parler encore un peu plus fort. À chaque fois, du coup, on redit toute la liste des ingrédients. Je trouve que ça fait long. Enfin, à chaque fois, énumérer... Il faut trouver un moyen pour ne pas qu'un seul répétitif. Les filles, elles n'ont pas regardé assez le public. Elles n'ont pas mis beaucoup le ton. Et sinon, le texte, il était bien fait. Du coup, nous, quand on va passer à l'oral, on enregistre un peu la phrase en la lisant. Et on regarde... Il faut bien regarder le public, tu crois. Oui. Dans le texte, là, c'est pas très bien, parce que ces calculs, on ne les comprend pas. Par exemple, là, 200 divisé par 18, si on écrit comme ça, c'est comme si on expliquait que 11,11 fois 24, ça faisait 20 divisé par 18, mais c'est pas vrai. Donc, il faudrait qu'on les sépare en plusieurs mixos. En plus, on l'a mis partout. Et à l'oral, c'est pas très simple à dire, tout ça. 120 divisé par 18 fait environ 6,66. 6,66 fois 24 fait environ 160. Il faut 160 grammes de sucre rond. Les cookies de chocolat, un vrai régal. Nous avons une recette pour 18 cookies et nous voulons en faire 30. Comment allons-nous faire ? La recette pour 18 cookies. Les ingrédients. 200 grammes de chocolat noir, dessert. 200 grammes de pépites de chocolat. 60 grammes de beurre. 120 grammes de sucre rond. 75 grammes de farine. Quand il y avait des calculs, on voulait que c'était des recettes, quand on disait que tous les calculs étaient toutes les recettes, ça devait être long et ennuyant. Donc, on a décidé de se répartir le texte pour que ce soit plus dynamique en faisant chacune de notre tour de calculs de la recette. 4,24 plus 0,65 plus 0,69 égale 38,77. Conclusion. On va payer 38,77 euros. Encore. 5,24 plus 0,TV plus 0,15, on va payer 38,77, pour 19,77, au parapetre 35,7,